Non. Bon. Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était directeur de l'Express, a eu le bonheur de faire travailler en même temps dans son journal François Mauriac et Albert Camus. Et Albert Camus pendant une petite année, c'est-à-dire de l'été 55 à l'été 56. Mais enfin, Camus et Mauriac ont été donc à l'Express en même temps. Et vous savez que Jean-Jacques Servan-Schreiber ne pouvait pas être des nôtres ce soir puisque c'est ouvert à Versailles aujourd'hui le congrès radical. Mais je suis allé le voir avec une équipe pour le filmer et j'ai demandé à Jean-Jacques Servan-Schreiber, eh bien, comment se fait-il qu'il avait demandé à Mauriac et à Camus ensemble, leur collaboration et au fond, comment le journal s'en est trouvé. Pourquoi ? D'abord à l'évidence, à cause de leur talent. Et puis parce que les circonstances politiques exigeaient que les plus grands talents possibles se mettent au service du débat public. Et quand je me souviens des deux qui ont travaillé ensemble à l'Express, qui écrivaient ensemble, qui se voyaient fort peu et qui, quand ils se rencontraient dans le couloir, se parlaient à peine. Enfin, ils travaillaient ensemble et donc j'avais affaire aux deux. Ce qui me frappe, c'est ceci. En apparence, tout les différencie. Leur origine sociale, différence de génération, différence d'intérêt, leur oeuvre est très différente. Donc entre Mauriac et Camus, on ne voit pas le lien. Et en vérité, ce qui m'a frappé en les faisant travailler, c'est ce qui les rapproche. Et je dirais deux choses essentiellement. D'abord, un extrême sérieux dans le travail de journaliste. Il prenait l'un et l'autre, bien que consacré naturellement aux grands écrivains, le travail de journaliste très au sérieux. Quand il fallait, par exemple, couper un paragraphe parce que c'était trop long, eh bien, il le faisait. Il venait au même. Il venait jusqu'au marbre pour couper eux-mêmes. Et il prenait le métier de journaliste extrêmement au sérieux, donnant un exemple important et éloquent à tous ceux qui allaient les suivre. Donc d'abord, ce sérieux. Et ensuite, le courage. Je répète, leur conviction, leur origine était très différente. Mais ils ont montré le même genre de courage politique. Mauriac, d'abord. Mauriac, vous vous en souvenez, avait une tribune en or. Il avait la une du Figaro de l'époque, très grande audience, et je dis en or du point de vue de l'audience, mais pas du point de vue du salaire. Et quitter le Figaro, qui était un très grand journal, pour venir à l'Express, qui était un petit journal, était un acte de courage. Et pourquoi l'a-t-il fait ? Parce que le Figaro ne le laissait pas écrire exactement ce qu'il entendait écrire sur les problèmes de la crise coloniale française, en particulier à propos du Maroc et de la Tunisie, et plus tard de l'Algérie. Et donc, il voulait une entière liberté d'expression, quelle que soit l'audience plus réduite que nous pouvions lui offrir. C'est donc un acte de courage. Et Camus, de même, Camus était, quand je suis allé le trouver pour qu'il le combatte avec nous, plongé dans son oeuvre, qui était avant qu'il ait le Nobel, et il se consacrait à son oeuvre. Il avait décidé, il me l'a longuement expliqué, de ne pas se mêler aux joutes de la politique et de rester à son travail d'écrivain. Et Pierre Maldès-France et moi, en lui parlant ensemble, nous l'avons convaincu que son talent serait très utile dans les batailles de l'époque, qui étaient celles du colonialisme et de la réforme de la société française, qui n'a pas cessé. Et Camus, donc, était très dérangé par cette demande, mais il l'a accepté, parce qu'il a considéré que c'était son devoir, et il l'a fait. Ils ont ensuite fait acte de courage, je le dis aussi sincèrement, lorsqu'ils ont l'un et l'autre quitté l'Express. Pas contre l'Express, mais l'un et l'autre pour des raisons politiques et de profonde motivation. Mauryac, pourquoi ? Mauryac est resté très longtemps à écrire dans l'Express, avec le brio et les échos, les répercussions de ses articles, et puis par amour du général de Gaulle, alors que l'Express, et avec moi, combattait la politique à l'époque du général de Gaulle, Mauryac a considéré qu'il ne pouvait pas recevoir chez lui, dans le Bordelais, la visite du général de Gaulle, en étant, comme il l'a dit et écrit, lié d'une manière quelconque à un journal qui combattait la politique de de Gaulle. Il a donc cessé sa collaboration et il n'a plus écrit comme journaliste. C'était aussi un acte de courage. Et Camus, c'était dans des circonstances encore plus dramatiques. Après la journée du 6 février où le président du conseil qui s'appelait Guy Mollet avait en somme capitulé, vous vous en souvenez, devant les colons d'Algérie, Camus est venu me trouver, et je me souviens alors, de minute en minute de cette conversation dramatique, où il m'a dit, à partir de maintenant, je sais que l'Algérie est donc perdue, je ne sais pas quand, mais elle l'est, et je ne peux plus écrire, car ce que j'écrirais ne servirait plus à rien. Il a donc cessé dans des conditions également d'intégrité et de courage. Voilà ce qui les rapproche infiniment et profondément. Ce dont je me rappelle de plus intime et de plus profond, et sur lequel je n'ai pas fini de méditer. Pourtant, ça fait longtemps. C'est Camus, c'est son discours au moment du prix Nobel. Nous étions en pleine guerre d'Algérie. Et chacun d'entre nous, vous êtes sans doute trop jeune, mais chacun d'entre nous, luttait avec passion, contre, pour ou contre, enfin moi, contre, les guerres coloniales. Et Camus a dit, à la tribune du Nobel, « Si j'ai à choisir entre ma mère et la justice, je choisirai toujours ma mère. » Ce qui est une phrase profonde avec laquelle, je pense que ma mère me comprendra, on sait l'amour sacré que je lui porte, avec laquelle je suis en complet désaccord. « Si j'ai à choisir entre ma mère et la justice, je choisirai toujours, si j'en ai la force, la justice. » Et cette phrase de Camus m'a donc profondément choqué, et je n'ai pas cessé d'y réfléchir parce que je ne la comprends pas.